... Je suis venu vous parler de la France qui s'ouvre, présider la République. Présider la République, c'est préserver l'État, sa neutralité, son intégrité face aux puissances d'argent. Et j'introduirai le non-cumul des mandats pour les parlementaires et le droit de vote des étrangers aux élections locales. Présider la République, c'est d'être impitoyable à l'égard de la corruption et malheur aux élus qui y succomberont. Présider la République, c'est de ne pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris. Présider la République, c'est mettre toute la puissance de l'État au service des citoyens. C'est montrer l'exemple, y compris dans son comportement. Je suis socialiste, je veux conquérir le pouvoir, mais je ne suis pas un vorace. Je veux simplement le mettre au service des Français. Je vais vous confier mon secret, ce secret que j'ai gardé depuis longtemps et que vous avez sans doute découvert. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. Moi, je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai pas les ouvriers, les employés aller vers une famille politique qui n'a jamais rien fait pour servir les intérêts de ces classes-là. Je ne laisserai pas un parti caricaturer les problèmes sans jamais apporter la moindre solution crédible. Je ne laisserai pas une formation politique se présenter comme la voix du peuple alors qu'elle veut simplement se servir de lui. Je ne laisserai pas s'éloigner, au nom de la France, des citoyens, nos amis, qui peuvent penser que l'ennemi est ici, qu'il a une couleur et une religion, ce qui serait contraire au principe même de notre République. Je ne laisserai pas utiliser la colère et la détresse pour mettre en cause la République et la construction européenne et les droits de l'homme. Je ne laisserai pas une formation politique réclamer le rétablissement de la peine de mort. L'épopée de la gauche ne peut pas se réduire à des moments exceptionnels. 1936, 1981, moi je veux installer la gauche dans la durée. Et si je suis candidat, c'est pour renouer le fil, pour poursuivre la marche, pour mettre en accord la gauche avec la France. Dans notre conscience collective, la marche vers le progrès se serait arrêtée. Nos enfants seraient condamnés à vivre moins bien que nous. Eh bien, c'est contre cette idée-là que je me bats. Il n'y a jamais, je dis bien jamais, une seule politique possible, quelle que soit la gravité de la situation. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'y a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. La finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible, en une fraction de seconde, de déplacer des sommes d'argent vertigineuses, de menacer les États, de mettre à bas des banques, de délocaliser les entreprises. Cette emprise est devenue un empire. Les banques, sauvées par les États, mangent désormais la main qui les a nourris. Les agences de notation décriées, à juste raison, décident du sort des dettes souveraines des principaux pays, justifiant ainsi des plans de rigueur de plus en plus douloureux. Ainsi, la finance s'est infranchie de toutes règles, de toutes morales, de tout contrôle. Les jugements sont faits. Commencé dans la virevolte, ce quinquennat finit dans la tourmente, plombé par des cadeaux fiscaux, destiné aux plus fortunés, qui s'achèvent par des hausses de prélèvements imposées à tous les Français. Inauguré par une promesse de retour au plein emploi, il se termine par un chômage record. Un seul mot, un seul, résume cette présidence de dégradation. Tout s'est dégradé. À l'injustice dans les choix, l'incohérence des décisions, c'est ajouter l'accaparement du pouvoir, la connivence avec les puissants. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter avec nos moyens. Mais d'abord, chez nous, sans faiblesse, maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations démocratiques. Aucune banque française ne pourra avoir de présence dans les paradis fiscaux. Nous avons besoin d'Europe. Elle doit nous aider à sortir de la crise, mais pas à nous imposer une austérité sans fin qui peut nous entraîner dans la spirale de la dépression. J'exigerai des entreprises qui se délocalisent qu'elles remboursent immédiatement les aides publiques reçues. Le retour de la croissance passera aussi par la transition énergétique. Nous avons besoin d'une industrie nucléaire forte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501